Paris sportifs et idées reçues. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite série de vidéos sur les idées reçues dans les paris sportifs. On va commencer par est-ce que les changements d'entraîneurs provoquent un choc psychologique sur les clubs et les joueurs qui subissent ce changement ? Alors, je dois avouer que pendant un moment j'ai pensé que oui. Je vais vous prouver le contraire aujourd'hui. Alors, si on prend un échantillon, on va dire, sur deux ans, entre 2015 et fin 2017, on a eu en Ligue 1, parce que je parle de Ligue 1, on a eu 28 changements d'entraîneurs. Alors, dans la mémoire collective et pour avoir aussi des fois discuté avec pas mal de parieurs, on aurait tendance à penser que dès le premier match, le club fait un bon résultat. Eh bien, force est de constater que non. C'est juste ancré dans l'imaginaire, voilà, l'imaginaire collectif, l'imaginaire du parieur. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu aussi, on va dire, cette idée que, ben voilà, quand on changeait d'entraîneur, on faisait tout de suite un bon résultat. Vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a que 8 changements d'entraîneurs sur les 28 qui ont abouti à une victoire de leur équipe lors du premier match. On va dire que ça fait, vu que j'aime bien un peu les pourcentages et probas, 28,6% des matchs, avec une victoire dès le premier match. 35,7% des matchs, l'équipe prend un point, tout de suite après avoir changé d'entraîneur. Et donc, dans 35,7% des autres cas, l'équipe perd. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une équipe qui vient de changer d'entraîneur ne gagne pas dans 71,4% des cas. En quoi est-ce intéressant pour nos parieurs ? Cela peut être un paramètre supplémentaire à prendre en compte lors d'une analyse. Voilà, quand vous allez analyser un match où il y a eu un changement d'entraîneur. En gros, si la cote de l'équipe qui joue contre une équipe qui a changé d'entraîneur est supérieure en double chance, on va dire à 1,4. Chose à parier, car en fait, 1,4 correspond à une probabilité de 71,5%. Ce qui ne veut pas dire que les changements ne seront pas bénéfiques sur le long terme. Serge Conte-Cessao étant un très bon exemple avec Nantes en 2016-2017. Donc, tous les codes qui seront supérieurs en double chance à 1,4 seront bons à prendre. Alors, voilà, je vois déjà les spécialistes, les mathématiques qui vont dire « Ouais, Benoît, c'est un échantillon de 28 matchs. » Ce n'est pas représentatif. Je suis absolument d'accord avec vous. Il faudrait aller voir ça un petit peu plus loin, d'accord ? Mais déjà, voilà, ça permet de questionner. On va dire que le premier pas de l'apprentissage, de toute façon, c'est le questionnement. Donc là, déjà, si vous questionnez, si j'ai mis ça un petit peu dans votre tête, c'est déjà un premier pas. Et puis, voilà, quand vous allez le prochain entraîneur en Ligue 1, parce que forcément, il va encore en avoir, qui va encore partir, regardez bien ce qui va se passer lors de son premier match. Donc voilà, c'était un petit peu la première vidéo que je voulais faire, voilà, sur des idées reçues sur les paris sportifs. Voilà, il va y avoir une longue série de vidéos un petit peu sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser aussi vos questions si vous avez des croyances, des idées reçues. Comme ça, j'y répondrai aussi en vidéo. Donc, partagez la vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours encore un colère. Mais c'est comme ça, malheureusement, que marche aujourd'hui Internet. Si vous voulez aussi assister à une de mes conférences gratuites sur les paris sportifs, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et puis, voilà, partagez aussi à des amis s'ils veulent venir assister à la conférence. Je répète, gratuitement, où j'expliquerai un petit peu aussi mon parcours, peut-être apprendre à me connaître, ce que sont les paris sportifs. Et je vous donnerai aussi quelques clés tout de suite pour appliquer dans les paris sportifs. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501